En 2021, nous commémorons la mort de Napoléon, survenue le 5 mai 1821. Il y aura évidemment toute une série d'activités et de cérémonies liées à ce bicentenaire de la disparition de l'Empereur et certainement beaucoup de publications vont se multiplier tout au long de l'année. D'ailleurs, Pierre Brandat, excellent historien napoléonien, vient tout juste de publier un Napoléon à Sainte-Hélène aux éditions Perrin, que je vous recommande. Comme vous le savez, le mythe littéraire de Napoléon est très probablement l'un des plus riches qui soit. Et il serait hors de question que je fasse ne serait-ce qu'un panorama de ce mythe littéraire pendant une heure de conférence. J'ai donc choisi de vous parler du mythe littéraire de Sainte-Hélène, car en effet, du fait de l'exil et de l'emprisonnement de Napoléon dans cette petite île perdue au milieu de l'Atlantique, Sainte-Hélène est évidemment entrée en littérature. Je commencerai par une citation d'Alfred de Musset dans la Confession d'un enfant du siècle, parue en 1836. Et après lui, celui désigne évidemment Napoléon, et après lui, on entendit un grand bruit. C'était la pierre de Sainte-Hélène qui venait de tomber sur l'ancien monde. « Aussitôt apparut dans le ciel l'astre glacial de la raison, et ses rayons pareils à ceux de la froide déesse des nuits, versant de la lumière sans chaleur, enveloppèrent le monde d'un suaire livide. » Sainte-Hélène, donc, que Jacques Bainville appelait dans son Napoléon paru en 1931, « La région idéale d'où Napoléon jettera tous ses rayons. » Sainte-Hélène, petite île, Sainte-Hélène, lieu quasi inconnu avant que les Anglais n'y envoient Napoléon, Sainte-Hélène entre en littérature non pas immédiatement à l'occasion du séjour de Napoléon de 1815 à 1821, sinon pour être mentionné. Mais l'île ne sera, ne va pas donner lieu à des développements littéraires, à des illustrations poétiques. C'est en réalité, après la mort de Napoléon, que la consécration littéraire va pouvoir commencer. Elle va donc, cette île, se charger de symboles, elle va être intégrée à l'imaginaire du lecteur, ce lieu de l'enfermement, cette prison maritime, cette cage du lion, ce rocher auquel le titan est enchaîné, autant d'images simples et de dénominations qui vont suffire dans un premier temps à caractériser Sainte-Hélène. Très vite, d'ailleurs, toutes ces caractéristiques, toutes ces images, tous ces symboles vont se transformer en clichés et vont entrer dans la ritualisation du culte napoléonien, dans la formulation d'une nostalgie, d'une compassion ou d'une déploration, et, accessoirement, sur le plan politique, dans celle d'une opposition à la restauration. On est encore en deçà d'une sanctification littéraire, même si, évidemment, nous avons bien affaire à une extraordinaire promotion de ce confetti de l'Empire britannique. Née d'un volcan, Sainte-Hélène va bientôt exploser en images fulgurantes et accéder à cette sacralisation pour devenir l'un des sommets du XIXe siècle littéraire. Non pas tant par l'ampleur des textes qui vont la magnifier pour l'éternité, mais par la puissance des résonances et des échos qu'elle suscite. Nécessairement associée à la légende napoléonienne, aboutissement à la fois logique et surnaturellement déterminé, programmé par la Providence ou par les grandes lois qui dynamisent l'humanité, assigné par Dieu, par l'univers ou par le sens de l'histoire, elle entre en cohérence avec la ligne d'un destin. Sainte-Hélène rassemble, conclut et relance. On ne peut pas écrire sur Napoléon sans que ce point rocailleux dans l'océan n'apparaisse comme point d'orgue d'une destinée où se brise définitivement un rêve qui du même coup s'éternise. En Sainte-Hélène, le sens même de l'histoire du monde se concentre. Ce n'est pas encore entre 1815 et 1820 que cette sublimation va pouvoir se faire, mais elle s'annonce, meso-votché. Tant que l'homme de Sainte-Hélène se tient debout sur son rocher, Sainte-Hélène, en tant que lieu, reste au second plan. C'est quand elle devient tombeau qu'elle va se confondre désormais avec l'ombre immense et se transfigurer. Du réel accablant de cette île sans aucun charme, on va accéder à un idéal oxymorique, sinistre, glorieux, poignant, exaltant, sombre, lumineux. Le dialogue de l'océan et du héros peut commencer comme celui du poète et du monde, désormais résumé par Napoléon, qui devient une sorte de dieu pour le XIXe siècle, et peut-être encore pour le XXe siècle. Autour de 1820, les estampes, les gravures, les lithographies, les chromaux, les images d'épinales vont vraisemblablement contribuer à forger la représentation littéraire de Sainte-Hélène. Et quant à la peinture, on se contentera d'évoquer Horace Vernet, qui, en 1821, donne la première grande toile fondatrice de la légende avec Le Songe de Bertrand, également connu sous le titre « L'apothéose de Napoléon » et où il s'inspire du célèbre tableau de Giraudet « L'apothéose des héros français morts pour la patrie pendant la guerre de la liberté ». Célébration d'une passion avec un P majuscule et d'une transfiguration. Elle montre Montolon, debout, sanglant, tend, penché vers la famille Bertrand-Hompleur. Sur la tombe de Napoléon, fraîchement creusés, sont posées l'épée et le chapeau. À côté, une chaîne brisée symbolise la délivrance du Prométhée libéré par la mort. Au premier plan, les vestiges d'un naufrage avec une planche portant les noms des grandes batailles. À droite, se dressent les maréchaux morts. Les ombres des guerriers s'apprêtent à accueillir leur chef dans le Walhara, le Walhara impérial. Vernet réunit là tous les symboles de la légende. L'exil, le martyr, la rédemption, la chute, la glorification, l'épopée, la mémoire, les objets du culte. Il inaugure une traduction picturale qui comptera de nombreux chefs-d'œuvre dues à Gérard, à Delaroche ou à Oscar Ray. Si, dans la prolifération de l'iconographie napoléonienne des premières années de la Restauration, bien des allégories héléniennes payent l'évasion d'un prométhée déchaîné, de nombreuses compositions montrent Napoléon sur cette île inhospitalière et leur tonalité mélancolique, leur insistance sur son attitude méditative, sur son terrible chagrin, compose une imagerie doloriste que la thématique romantique va développer, surtout que la mort de l'empereur entraîne une abondante production d'images funèbres avec notamment la tombe solitaire ombragée d'un saule – je reviendrai sur ce saule – souvent présentée dans un environnement sombre, orageux et tourmenté. Pour se représenter plus précisément grâce aux mots investis d'une charge poétique cette île si chargée de sens, il faudra donc attendre un peu avec les récits des dernières années de l'empereur qui comporteront presque invariablement une description de l'île, notamment dans ce qu'on appellera plus tard les récits des évangélistes, des témoins, de ceux qui avaient accompagné Napoléon en exil. Alors que les écrits liés au thème du retour reposaient sur de l'invulnérabilité de Napoléon doté de le pouvoir surnaturel, conquérant invincible, terrassant tous ses ennemis, protecteur d'une nation qu'il vient libérer du joug des bourbons, restaurateur d'un ordre fondé sur les idéaux révolutionnaires, Sainte-Hélène joue désormais un rôle décisif dans la nouvelle configuration de la légende dorée puisqu'elle figure dans l'imaginaire le lieu idéal où se concentre sens d'un destin, image du martyr, exemplarité du châtiment infligé à un personnage exceptionnel en passe de devenir surhomme, terreur d'un exil lointain, horreur d'un paysage hostile, etc. La traduction de ce potentiel hélénien dramatique et poétique va attendre encore un peu avant de se traduire poétiquement et c'est avec le mémorial de Sainte-Hélène qui paraît en 1823 que va être lancé véritablement le mythe napoléonien en littérature y compris aussi le mythe littéraire de Sainte-Hélène. Honneur donc au romantisme qui va instituer l'île fatale comme lieu emblématique d'un destin. Ainsi le rocher de Sainte-Hélène qui convoque le thème prométhéen va devenir une source d'inspiration pour la poésie romantique. Ce thème prométhéen figure dans le mémorial de Sainte-Hélène. Lascaze, le rédacteur du mémorial à la date du 15 octobre 1815 écrit ceci « 70 jours après avoir quitté l'Angleterre et 110 après avoir quitté Paris, nous jetons l'ancre vers midi, elle touche le fond et c'est là le premier anneau de la chaîne qui va clouer le prométhé moderne sur son roc. et ce thème prométhéen va vite se combiner avec une thématique christique puisque le rocher va pouvoir devenir un véritable Golgothin. Dans son Napoléon de 1839, Alexandre Dumas va écrire, je cite, « À côté du 16 octobre 1815, les rois eurent leur Christ et les peuples leur Judas. » Ainsi, c'est une nouvelle Iliade, ce sont de nouveaux évangiles et le mémorial s'impose d'emblée comme l'œuvre littéraire majeure en même temps que comme fermant essentiel de la légende. Souvenons-nous que dans Le Rouge et Noir, Julien Sorel en fait sa lecture de chevet. On pourrait multiplier les références, les textes qui paraissent autour de cette publication du mémorial de Sainte-Hélène mais en réalité pour rentrer véritablement dans le vif du sujet, c'est avec Victor Hugo que nous allons avoir la véritable grande inscription romantique. Victor Hugo est aussi Casimir de la Vigne, aujourd'hui un peu oublié mais qui fut avant Hugo un véritable poète national et qui va privilégier l'apothéose du sublime commandé par la lyre patriotique et le culte de l'héroïsme et ses hymnes à la liberté vont associer causes poétiques et causes du peuple. Mais Victor Hugo va véritablement exploiter toute cette veine dans un poème intitulé Les deux îles daté de juillet 1825 et publié dans les zones et balades édition de 1826 où s'infléchit très nettement l'orientation idéologique du poète dont les premières zones et poésies diverses de 1822 et de 1823 étaient fortement contre-révolutionnaires et anti-napoléoniennes. Le poème de 1825 chante la gloire napoléonienne. Je cite « Il est deux îles dont un monde sépare les deux océans et qui de loin dominent l'onde comme des têtes de géants. La main qui, de ces noirs rivages, disposa les sites sauvages et d'effroi les voulut couvrir, les fit si terribles peut-être pour que Bonaparte y pût naître et Napoléon y mourir. » Et ainsi Hugo va prophétiser le statut de Sainte-Hélène dans la mémoire de l'humanité. Je lis toujours « Sur ces îles à l'aspect sombre viendront à l'appel de son ombre tous les peuples de l'avenir. S'il perdit un empire, il aura deux patries, de son seul souvenir illustres et flétris, l'une aux mères de l'Hannibal, l'autre aux mères de Vasco et jamais de ce siècle attestant la merveille on ne prendra son nom sans qu'il n'éveille au bout du monde un double écho. » On voit donc comment le paysage hélénien va devenir ce trône dérisoire et terrible d'un glorieux captif et un socle prométhéen en même temps. d'ailleurs peut-être c'est une hypothèse verrait-on un véritable travail de l'imagination et de la pensée hugolienne s'alimentant de cette sainte-hélène devenue cumul des prestiges insulaires dans un poème d'août 1823 l'histoire dont la comparaison initiale pour convenue qu'elle soit semble une allusion à l'île napoléonienne. Je cite « Le sort des nations comme une mer profonde à ses écueils cachés et ses gouffres mouvants aveugles qui ne voient dans les destins du monde que le combat des flots sous la lutte des vents. » Les deux îles de 1825 proclament donc l'élévation de Sainte-Hélène au rang de mythes poétiques. Lieu d'exposition au sens classique du mot on l'exposa vivant sur un roc solitaire et le géant captif fut remis à la garde de l'océan. Lieu de méditation de déréliction et de rêve je cite « Oh ! comme à Sainte-Hélène il dédaignait sa vie quand le soir il voyait avec un œil d'envie le soleil fuit sous l'horizon et qu'il s'égarait seul sous le sable des grèves jusqu'à ce qu'un Anglais l'arrachant de ses rêves le ramena dans sa prison. » Sainte-Hélène n'est donc à jamais marqué par celui qui la hante en même temps qu'il hante la mémoire des hommes. Je cite En Corse à Sainte-Hélène encore dans les nuits d'hiver le nochet si quel courageux météore brille au sommet d'un noir rocher croit voir le sombre capitaine projetant son ombre lointaine immobile croiser ses bras et dit que pour dernière fête il vient régner dans la tempête comme il régnait dans les combats. Plus tard en 1832 dans un poème intitulé Napoléon II recueilli dans les champs du crépuscule publié en 1835 tout en dénonçant l'exil comme insupportable châtiment Hugo ajoutera à ces représentations de Napoléon à Sainte-Hélène l'image du père souffrant. Vous savez ce conflit du géant historique pendant six ans on vit loin derrière l'Afrique sous le verrou des rois prudents Oh ! n'exilons personne Oh ! l'exil est impie cette grande figure en sa cage accroupie ployée et les genoux aux dents Encore si ce bannis n'eut rien aimé sur terre mais les cœurs de lion sont les vrais cœurs de père il aimait son fils vainqueur Deux choses lui rester dans sa cage inféconde le portrait d'un enfant et la carte du monde tout son génie et tout son cœur Et même dans Châtiment où Hugo prend ses distances à l'égard de la figure napoléonienne Sainte-Hélène continue d'apparaître en 1853 dans les termes terribles et sublimes des années 1830 et le thème prométhéen se redéploie Ainsi dans le célébrissime poème L'Expiation vous vous en souvenez Il neigeait On était vaincu par sa conquête Pour la première fois L'aigle baissait la tête On lit ceci Il est au fond des mers Du soleil qui se lève Actif des vagues sombres L'empereur Qui pourrait figurer Dans une liste Je citerai simplement Charles de Massas Qui écrira vers 1840 Les derniers jours de l'Empire Un poème en quatre champs L'île d'Elbe Le retour Waterloo Sainte-Hélène De manière générale Cependant Pour les écrivains romantiques Point n'est besoin De décrire longuement Sainte-Hélène Le nom Et quelques attributs Aux qualifications Suffisent Soumis aux intempéries Lieux désolés Ce rocher dressé Au milieu de l'Océan Élevé de dix mille pieds Au-dessus du monde Fait dire Balzac Aux vieux soldats De Napoléon Dans le médecin de campagne Rassemble idéalement Les symboles les plus parlants Et cela est promis A un bel avenir On mentionnera cependant Ce passage extrait Des deux étoiles De Théophile Gautier Publié en 1848 Et qui deviendront Parti carré En 1851 Puis la belle génie Trois titres pour le même texte D'énormes rochers À pic de deux mille pieds de haut Faisaient surplomber Leur masse volcanique Sur la mer Qui battait leur base Et se roulait Et chevelé Et folle de colère Dans les enfractuosités Creusées par ses attaques Ces rochers Paraissaient tombés là Du ciel Le jour de l'escalade Des géants Ils étaient encore Tout écornés Et tout brûlés Des éclats de la foudre Quelque chose de surhumain Devait s'y passer Une vengeance inouïe Un supplice À rappeler les croix Du Caucase Et l'on cherchait Involontairement Sur quelques cimes La silhouette colossale D'un prométhée Et on a tout un fil directeur Qui nous conduit Dans la littérature du 19ème Et même Même du 20ème siècle Par exemple Ronnie Hennet Dans son Napoléon le Grand Publié en 1931 Écrit Une île misérable Un plateau noir Arbre Nus Stérile Bloc de basalte Sur lequel on a transformé Une ancienne étable En habitation humaine Le vent y passe Implacable Apportant ses nus Chargés de pluie Et de bruit On peut également Citer ces lignes D'Emile Ludwig Écrivain allemand Historien allemand Dans un Napoléon De 1924 Traduit en 1928 L'île qui dresse aujourd'hui Ses sombres rochers Vers le ciel Jaillit il y a quelques milliers D'années D'une éruption volcanique Les parois de lave Abruptes et noires Creusées de profondes entailles Tombent à pic Dans la mer En approchant du port On prendrait un de ces ravins béants Pour l'entrée de l'enfer Ces sombres murs Ne sont-ils pas l'ouvrage Des démons ? Rien ici Ne trahit la main de l'homme Que quelques canons Dissimulées entre les rocs Le sol Qui dès que l'âge Refroidit Cris sous le pied Du voyageur C'est l'île de la mort Et donc Cette grande rentabilité Du nom de Sainte Hélène Permet donc De convoquer immédiatement Toutes les connotations essentielles Je reviens à Victor Hugo Dans le célèbre poème Intitulé Lui Daté de décembre 1827 Est publié dans Les orientales Dans 1829 Il est peint Je cite Le pauvre prisonnier Qu'on raille et qu'on tourmente Croisant ses bras oisifs Sur son sein Qui fermente En proie aux geôliers Ville Comme un ville criminel Vaincu Chauve Courbant son front noir De nuages Promenant sur un roc Où passe les orages Sa pensée Orage éternelle Et l'île maudite Participe donc De la grandeur napoléonienne Elle l'accroite encore Cette géhenne sanctifiante Ce martyr glorifiant Constitue L'ultime sacralisation Je cite toujours Victor Hugo Qu'il est grand Là Surtout Quand Puissance brisée Des portes-clés anglais Misérables risés Au sacre du malheur Il retrempe ses droits Tient au bruit De ses pas Deux mondes En haleine Et mourant De l'exil Gêné Dans sainte Hélène Manque d'air Dans la cage Où l'exposent Les rois On pourrait citer Bien d'autres textes Et ceux Dès la mort De l'empereur Par exemple Manzoni Dans le Cinque de Maggio Il suffit de lire Cinque de Maggio Cinque de Maggio Tout le monde sait Que c'est la mort De Napoléon Cette méditation Religieuse Sur le destin Exceptionnel De Napoléon Qui a été traduite Par Goethe Qui a été portée Au nu Par Stendhal Et où sainte Hélène Se résume Simplement En un Etroit Rivage Je cite Il disparut Fini ses jours Vide Sur un étroit rivage Objet dès lors D'immenses envies Et de compassion profonde Comme d'inextinguibles haines Et d'indomptables amours Comme roule et pèse Le flot sur la tête Du naufragé Le flot qu'en va L'infortuné Parcouré D'un regard tendu Les yeux levés Pour distinguer Une ode Une côte lointaine Les poètes anglais Aussi Ne feront que Simplement mentionner Sainte Hélène Ou d'évoquer Cette île Et tout l'imaginaire Napoléonien Va se trouver ainsi Redéployé Par cette simple mention C'est le cas de Byron Dans une ode To Napoléon C'est le cas de Shelley Dans ses Lines written On hearing the news Of the death of Napoléon Et d'autres encore L'écrivain allemand Hein Va également Décrire Le lieu de la sépulture Et va métamorphoser A son tour Sainte Hélène En Saint sépulcre Je lis L'empereur est mort Sur une petite île De la mer des Indes Et sa tombe solitaire Et lui Pour qui la terre Était trop étroite Il repose tranquillement Sous un chétif montique Où cinq saules pleureurs Laissent pendre Avec désespoir Leur longue chevelure verte Et où un pieux ruisseau S'écoule En laissant échapper Un platif murmure On ne voit pas On ne voit pas d'inscription Sur sa pierre cumulaire Mais Clio Y aggraver En caractères invisibles Des paroles Qui retentiront Dans les siècles Les plus reculés Grande Bretagne À toi Appartient la mer Mais la mer N'a pas assez d'eau Pour laver la honte Que cette illustre défunte Alléguée en mourant Ce n'est pas ton sire Hudson C'est toi Qui fus le sbire sicilien Que les rois conjuraient À poster Pour venger secrètement Sur cet homme Venu du peuple Ce que les peuples Avaient exercé publiquement À l'égard d'un des leurs Et il était ton hôte Et il s'était assis À ton foyer Jusque dans les siècles Les plus reculés Les enfants de France Chanteront Et rediront La terrible hospitalité Du Bélérofon Et lorsque ces chants D'ironie et de larmes Retentiront au-delà du canal Les joues De tous les honnêtes anglais Se couvriront de rougeurs Mais un jour viendra Où ce chant Se fera entendre Et alors Il n'y aura plus d'Angleterre Il sera couché Dans la poussière Le peuple de l'orgueil Les tombes de Westminster Seront en ruines Et dispersées La royale poussière Qu'elle renfer Livrée au vent Et oubliée Et Sainte Hélène Sera le Saint-Sépulcre Où les peuples De l'Orient Et de l'Occident Viendront en pèlerinage Sur des vaisseaux pavoisés Et leur cœur Se fortifiera Par le grand souvenir Du Christ temporel Qui a souffert Sous Hudson-Low Ainsi qu'il est écrit Dans les évangiles De l'Axcaves Omeara Et Antomarchi Ce texte est absolument Extraordinaire Et Heine Ajoutera En 1830 Quelques pages Où il s'en prend A Walter Scott Qui avait justifié L'exil de Napoléon Je cite Walter Scott Dans sa Vie de Napoléon Bonaparte De 1827 Là A l'entrée De l'océan Indien Bonaparte Était privé Des moyens De faire Un second avatar Ou incarnation Sur la terre Et Heine Va évoquer Le crime De Sainte Hélène Je le cite encore C'est en vain C'est en vain Que Walter Scott Se fait L'advocatus Diaboli La canonisation De l'empereur mort Et proclamée Par tous les nobles Coeurs Tous les nobles Coeurs de l'Europe Notre chère patrie Méprisent Ses petits bourreaux Et le grand barde Qui par son livre S'est fait leur complice Les muses Inspireront De meilleurs poètes Pour célébrer Leurs héros Favoris Et si les hommes Viennent un jour A cette terre Les pierres Parleront Et le rocher Du martyr De Sainte Hélène Se dressera Horrible Au milieu des mers Et racontera Au siècle La légende impériale Ainsi Cette Configuration romantique De Sainte Hélène Joue un rôle Capital Dans le mythe Napoléonien Au fond Si Sainte Hélène N'était pas mort Si Sainte Hélène N'avait pas été Le lieu de la mort De Napoléon Il lui aurait fallu Quelque chose D'à peu près Équivalent Pour avoir Cette même Résonance Dans l'imaginaire Il fallait Que ce soit Sainte Hélène Sainte Hélène Le tombeau idéal Gérard De Nerval Va Écrire En 1826 Dans Napoléon Et la France Guerrière Élégie nationale Va écrire Une mort De l'exilé La Lamartine Verra Verra aussi Le tombeau Et le Cêtre Brisé Et c'est un auteur Aujourd'hui Complètement oublié Qui s'appelle Béraud Qui en 1824 Dans Ses nouveaux Mémoires Pour servir A l'histoire De Napoléon Va brosser L'une des images Les plus complètes Du tombeau Romantique De l'Empereur Je cite C'était ce myrte Planté par la main Qui avait ébranlé Le monde C'étaient les derniers Passetemps De ce puissant génie Ces derniers plaisirs Du héros Dont tant de monuments Ont consacré la gloire Peut-être Ses feuilles Desséchées Avaient été Mouillées De ses larmes C'était La source Limpide La vallée Les roches Volcaniques Qui la presse De leur flanc noirâtre Et à leurs pieds Napoléon Cachant Un moment Ses douleurs Au regard De ses geôliers Et sous l'influence D'un site Romantique Rêvant Les champs Fortunés De la patrie C'était Au bout De deux mille Et trente et un Jours d'exil Cette tombe Isolée Que n'arroseront Pas les pleurs D'une épouse Et d'un fils Ces restes Sacrés Que les ennemis De la France Gardent Comme leur conquête Et sur lesquels Pèsent Insolemment Les fers De l'Angleterre Et Hugo Lui aussi Va largement Contribuer A instituer Sainte Hélène Comme tombeau Marin solitaire Ombragé D'un saule Dialoguant Avec l'immensité Et non seulement Comme lieu de mémoire Mais aussi Comme lieu de rayonnement Comme lieu de culte Comme lieu En attente de retour Comme centre Du monde Dans un poème Intitulé A la colonne Daté de 31 Publié en 35 Dans les chants Du crépuscule Et écrit A l'occasion De la demande De pétitionnaires Demandant à la chambre D'intervenir Pour que les cendres De Napoléon Soient transportées Sous la colonne De la place Vendôme Le poète Va chanter de nouveau La tombe De celui Que je cite Nous avons eu pour Dieu Sans l'avoir eu pour maître Pour prophétiser ce retour Et il va chanter Le gémissement infini Doux et sombre Du peuple Qui ne laissera pas Regretter à son ombre Le murmure de l'océan Promettant pour finir D'accomplir Le voyage salvateur D'or Nous tirons chercher Mais dans l'attente Je cite Hélas Hélas garde ta tombe Garde ton rocher écumant Où t'abattant Comme la bombe Tu vins tomber Tiède et fumant Garde ton âpre Sainte Hélène Où de ta fortune Hautaine L'œil ébloui Voit le revers Garde l'ombre Où tu te recueilles Ton saule sacré Dont les feuilles S'éparpillent Dans l'univers Là du moins Tu dors Sans outrage Souvent Tu t'y sens Réveillé Par les pleurs D'amour Et de rage D'un soldat rouge Agenouillé Là si parfois Si tu te relèves Tu peux voir Du haut de ces grèves Sur le globe Azuré des eaux Courir vers ton roc Solitaire Comme au vrai centre De la terre Toutes les voiles Des vaisseaux L'arbre sacré L'arbre sacré Le saule français Qui pleure à Sainte Hélène Qui déploie ses branchages Dans toute la littérature romantique Alliant peut-être Sa charge affective A celle du saule Du tombeau de Jean-Jacques Rousseau Un poète italien Joseph Régaldi Connaît le succès Avec le saule de Sainte Hélène En 1839 Et on serait peut-être tenté D'en voir l'apothéose Dans Lucie Le célèbre poème de Lucie Qui se termine Ainsi Mes chers amis Quand je mourrai Plantez un saule Aussi le tiers Et en 1836 Dans la confession D'un enfant du siècle Que je citais tout au début On en trouve L'une des plus remarquables Occurrences Liées au thème Du mal du siècle Né de ce deuil Je cite Un seul homme Était en vie Alors en Europe Le reste des êtres Tâchés De se remplir Les poumons De l'air Qu'il avait respiré Chaque année La France faisait présent A cet homme De 300 000 jeunes gens Et lui Prenant avec un sourire Cette fibre nouvelle Arrachée au cœur De l'humanité Il la tordait Entre ses mains Et en faisait Une corde neuve A son arc Puis il posait Sur cet arc Une de ses flèches Qui traversèrent le monde Et s'en furent Et s'en furent tombés Dans une petite vallée D'une île déserte Sous un saule pleureur Même avant Victor Hugo Qui naît Edgar Qui naît Dans son Napoléon De 1836 Dont le sujet C'est l'homme individuel Le héros Et où Sacrifié Victime du destin Et sa délevure Napoléon Comme prométhée Se révèle démurge Et initiateur D'une ère nouvelle Nous mène Au tombeau Après toutes les étapes Du parcours napoléonien Du vertige à la chute Et à la résurrection promise Châteaubriand On le sait Est un adversaire déclaré De Napoléon Et il faut évidemment Qu'il s'affronte Qu'il s'affronte À l'image de Sainte Hélène L'image imposée Et De ce rocher sinistre Et peut-être Homicide Dans les mémoires d'Outre-tombe Résumant une histoire de l'île Évoquant son climat Sain Mais pluvieux Châteaubriand chante Je cite Cette première station Où la terre délasse Les regards fatigués Du spectacle de l'océan Et offre des fruits Et la fraîcheur De l'ombre douce À des bouges Échauffées par le sel Pour ajouter Que je cite La présence de Bonaparte Avait chanté Cette île de Promission En un roc pestiféré C'est donc à cause de Napoléon Que Sainte Hélène A une image sinistre Cependant L'écrivain ne va pas minimiser La douleur de l'empereur Je cite Qui dira Les pensées De ce Prométhée Déchirée Vivant par la mort Lorsque la main Appuyée Sur sa poitrine douloureuse Il promenait Ses regards Sur les flots Surtout Après avoir décrit Les funérailles De celui Qui dort désormais Comme un ermite Ou comme un paria Dans un vallon Au bout d'un sentier désert Achevé Sur le point d'ordre De la branche De saule Que chacun tenait À la main En se retirant Une fois la pierre tomba L'abaissée Sur le cercueil Et transcrivant Avec un souci D'exactitude Des témoignages Et propos De voyageurs Il évoque La consécration De Sainte Hélène Comme lieu de mémoire Et de pèlerinage Si bien évidemment Le sol Y figure en bonne place Longue route Se voit aussi décrit Avant une magnifique conclusion Qui résume Le statut de Sainte Hélène Dans l'imaginaire Du XIXe siècle Nouvelle élixir De l'âme Après le fameux Élixir de Sainte Hélène Qui se vendait En France En 1820 Avec une étiquette Promettant le retour Je cite Chateaubriand Le tombeau de Sainte Hélène A déjà usé Un des saules Ses contemporains L'arbre décrépillée Tombée Et mutilée Chaque jour Par les pèlerins La sépulture Est entourée D'un grillage En fonte Trois dalles Sont posées Transversalement Sur la fosse Quelques irises Croissent au pied Et à la tête La fontaine La fontaine De la vallée Coule encore Là où des jours Prodigieux Se sont taris Des voyageurs Apportés là Par la tempête Croient devoir Consigner leur obscurité Et à la sépulture Et la sépulture éclatante Une vieille S'est établie Auprès Et vit de l'ombre D'un souvenir Un invalide Fait sentinelle Dans une guérite Le vieux Longwood A deux cents pas Du nouveau Est abandonné A travers un enclos Substitué revaincu Il suffit qu'on retrouve A Saint-Hélène La solitude L'océan Et Napoléon Châteaubriand Désapprouve La cérémonie Du retour des cendres Et il proclame La pérennité De Saint-Hélène Dans la mémoire Et sa conformation Imaginaire En tombeau Je cite Quoi qu'on fasse On verra toujours Au milieu des mers Le vrai sépulcre Sépulcre du triomphateur A nous le corps A Saint-Hélène La vie immortelle Il n'y a pas que les mémoires Il n'y a pas que la poésie Il y a aussi le théâtre La scène va s'emparer De Saint-Hélène Je cite Napoléon Où Chêne-Brune Et Saint-Hélène Drame historique En neuf tableaux Par Charles Dupetit Et Régnier Destourbet Créé à la Porte Saint-Martin Le 20 octobre 1830 Où triomphe un acteur Célèbre de l'époque Gobert Et le malheureux acteur Qui jouait Hudson Law Provost Lui était l'objet de menaces Une autre pièce 14 ans de la vie de Napoléon Où Berlin Post-Dame Paris Waterloo Et Saint-Hélène Pièce historique En quatre actes Et sept tableaux Par Claireville Aîné Au théâtre du Luxembourg Le 23 novembre 1830 Malmaison et Saint-Hélène De Pixéré-Cours et Ducange Le retour de Saint-Hélène Par Claireville Encore En 1840 Le mémorial de Saint-Hélène Le mémorial de Saint-Hélène Drame historique De Barbier et Carré 1852 Et dans son Napoléon Bonaparte Où 30 ans De l'histoire de France De 1831 Se fondant sur une topographie Se fondant sur une topographie précise Le chemin Le chemin Large d'abord Et bifurqué Se rétrécit ensuite Et disparaît A son point de jonction Sur le plan incliné De la côte Au bas de laquelle Se laissent apercevoir Quelques sommités Et d'édifice C'est la ville de Jamestown Au-delà de laquelle On découvre la mer La scène est encaissée À droite et à gauche De roches escarpées Où les deux branches De chemin disparaissent Et s'enfoncent L'une à la droite Du spectateur Mène à Longwood L'autre à sa gauche Conduit à Briars Et les tableaux suivants Vont se dérouler Dans le bureau de Napoléon À Longwood Puis dans sa chambre Sans que les didascaliers Détailent autrement Le décor Au Canada A Montréal 28 décembre 1831 Napoléon à Sainte-Hélène Scènes historiques Arrangées par Firmin Prudhomme En Angleterre On signale à un anonyme Napoléon's Glory Or Wonders in Sainte-Hélène Burletta In one act Burletta c'est une farce musicale 1840 En Allemagne Un drame anonyme Portant le titre Napoléon à Sainte-Hélène Sous-titré Un autre prométhée 1838 Il y aura en 1862 Un Sainte-Hélène De Robert Glippenker Et cette tradition du théâtre Elle va se continuer Jusqu'au début du XXe siècle Avec la pièce De Madame Séverine À Sainte-Hélène Pièce en deux actes En prose Le théâtre Antoine 1903 Mais c'est le cinéma Qui prendra le relais Bien entendu Puisque Puisque Jusqu'à Monsieur N On va avoir Toute une quantité De films Qui vont évoquer Napoléon À Sainte-Hélène Sans compter Les téléfilms Et la production Cinématographique Et télévisuelle Est tout à fait considérable Il y aura Sous la monarchie De Juillet Une proliférante Production littéraire Napoléonienne Et il serait vain De citer Tous les titres Je mentionnerai Simplement Un texte De 1831 Du chansonnier Émile Debrault Qui devient Historien Pour les circonstances Avec une histoire Du prisonnier De Sainte-Hélène Suivi de l'avis Du duc de Reichstapp Signalons Un curieux ouvrage De Louis Geoffroy Qui est une des Premières grandes Vues chronies De la littérature Napoléonienne La première édition Parait sans nom D'auteur En 1836 Sous le titre Napoléon Et la conquête Du monde 1812 à 1832 Histoire de la Monarchie universelle Et une seconde édition En 1841 Donne le nom De l'auteur Qui s'appelle Louis Napoléon Geoffroy Château Et prend le nom De Napoléon Apocryphe Le thème En est simple De la bataille De la Moscova Jusqu'à sa mort Napoléon réussit Tout ce qu'il entreprend Il meurt Sans héritier Le 21 février 1832 Une gigantesque Pyramide accueille Les restes De l'empereur Du monde Qui a fait Miner Sainte Hélène Après son retour Par le cap De bonne espérance D'une expédition Qui était évidemment Victorieuse En Australie A la vue de Sainte Hélène L'empereur Palit Et je cite Une sueur froide Une sueur froide Parut tout à coup Se répandre Et briller Sur son front On eût dit Qu'un danger inconnu Qu'une apparition effrayante Était venue Glacer son âme Et son sang Sainte Hélène Dit-il D'une voix sombre Et il laissa tomber Sa tête Sur sa poitrine Comme oppressée D'une douleur poignante L'île maudite Et donc riait De la carte Sans qu'on en connaisse La raison Qu'on attribue A un impérial caprice Il est vrai que Dès 1827 Jean-Baptiste Péresse Dans Comme quoi Napoléon N'a jamais existé C'est le titre Faisait de l'histoire De l'empereur Un mythe apollonien Et voyait dans Sainte Hélène L'île du Couchant Et Jacques Bainville Dans son Napoléon De 1931 Que j'ai cité Tout à l'heure Va en retrouver Plaisamment l'esprit Je cite Peut-être l'ère De Napoléon Ne sera-t-elle plus Qu'un épisode De l'âge Qu'on appellera Celui de l'électricité Peut-être enfin Apparu dans Une île du Levant Pour s'éteindre Dans une île Du Couchant Napoléon Ne sera-t-il Qu'une des figures Du mythe solaire Le retour des cendres En 1840 Va réactiver Fortement L'imagerie Et la mythologie Hélénienne Nombre de textes De circonstances Paraissent à cette occasion Dans la capitale Comme en province Et c'est à Hugo Que revient Une fois encore Le privilège De rassembler En apothéose La thématique Où se préfigure Peut-être En une sorte De prescience Surnaturelle La posture De l'exilé De Jersey Et le titre De ce poème S'intitule Le retour de l'empereur Je lis Sainte Hélène Leçon Chute Exemple Agonie L'Angleterre A la haine Épuisant son génie Se mit à dévorer Ce grand homme En plein jour Et l'univers Revit ce spectacle Homérique La chaîne Le rocher brûlé Du ciel d'Afrique Et le titan Et le vautour Vingt ans Il a dormi Dans cette île lointaine Dans les monts Près d'un saule Au bord d'une fontaine Sans affront Sans honneur Vingt ans Il a dormi Sous une dalle obscure Seul avec l'océan Seul avec la nature Seul avec vous Seigneur Là Dans la solitude Après tant de tempêtes Tandis que son esprit Revivait dans nos têtes Que l'Europe indignée Exécrait sa prison Et que les rois Tremblant Jusque dans leurs entrailles Voyaient le tourbillon De toutes ses batailles Gronder Confusément Encore À l'horizon Durant les nuits À l'heure où l'âme Dans l'espace N'entend que l'eau Qui fuit Le cormorant Qui passe Le flot Des flots Heurtés L'air balayant Les monts Que la nuit Encombre Et que dit Et ce que dit Tout bas À l'éternité sombre La sombre Émancité Quand la forêt Frissonne au front De la colline Quand le ciel Lentement Vers l'océan S'incline Lorsque brisant Sa vague Aux nocturnes rayons La mer Au fond plongeant Des étoiles Sans nombre S'embécumé dans l'ombre Au choc étincelant Des constellations Dans ses heures De paix Les déserts Les vallées Les vents Les bois Les monts Les fers étoilés Chantant un divin cœur Couvrant d'oubli Sa tombe Au bruit Les humains Muraient Ensemble Accomplissaient La fonction Sacrée De calmer Ce grand cœur Certes Comme Châteaubriand D'autres écrivains Vont déplorer Que Napoléon Ne soit pas resté Là-bas Dans l'île Non parce qu'il dénonce La relance De l'enthousiasme Napoléonien Mais parce que cela Entraîne en quelque sorte Un déficit de rêve Ou que l'on peut craindre Que la versatilité De l'opinion Ne la fasse cracher Sur le tombeau Des invalides Ou encore Que le monde N'est plus digne De recevoir L'illustre Des pouilles Vigny Dans son journal D'un poète Écrit Je cite La Providence Avait mieux placé Ses cendres Sur un rocher Comme Prométhée Sous un saule Comme Jean-Jacques Rousseau Ayant pour grille À ce monument L'océan Atlantique À l'abri Des émeutes Et des colères Politiques Sur un volcan Éteint Comme la révolution Dont il est sorti Et l'écrivain russe Lermontov En 1840 Écrit Dans Dernière demeure Je cite Et quand j'y pense J'ai maintenant Un regret Qu'on ait troublé La paix sainte L'obscur asile De celui Qui si fort Si longtemps Aspiré Au calme soleil Dans son nid Au calme sommeil Dans son nid Pardonnez-moi Et si jamais Et si jamais L'esprit du chef Ressort vainqueur De la tombe nouvelle Où couche sa poussière Quel sera son dégoût Qu'il aura de rancœur Au spectacle de la lumière Comme il regrettera Mort n'épuisé d'ennui Son roc Que le soleil frappait Comme une cible Où le gardait alors Gardien grand comme lui L'océan Cet autre Invincible Mais la pérennité De Sainte Hélène N'aura cure De ce débat Fallait-il Que Napoléon Y reste Fallait-il Qu'on le rapatrie Et en dehors Des châtiments Des vers de l'expiation Cité plus haut Il ne se place plus rien De véritablement marquant En littérature Concernant Sainte Hélène Même si Passage obligé Elle doit nécessairement Figurer dans toute histoire De l'Empereur et de l'Empire Non qu'elle s'éloigne Hors du champ De l'imaginaire La création de la médaille De Sainte Hélène Va certes donner lieu A des poèmes de circonstance Sans grand intérêt Mais à la fin du XIXe siècle Sainte Hélène Reste toujours investie D'une telle charge mythique Que Rabot lui-même Envisage de s'y rendre Et afin de dénoncer Ce qui est à ses yeux Le naufrage moderne Des élites Octave Mirbeau A l'intention d'écrire Un drame sur Napoléon Qui aurait eu pour titre Sainte Hélène A vrai dire Chargée de tout ce poids Des traitements littéraires Dont elle a fait l'objet Elle s'épuise en caractéristiques Sans cesse réécrites Comme si On ne pouvait plus que la décliner En variation sur des thèmes imposés Dès lors Si elle sollicite la plume Des historiens Et leurs soucis De vérité scientifique Elle inspire celle des écrivains Non plus tant Comme sujet majeur Susceptible de donner lieu A une œuvre à part entière Mais comme prétexte À formule brillante Ou à pensée profonde Ainsi Maurice Barès Dans les Déracinés 1897 Dans Sainte Hélène Îlots sans arbres Et sous le climat des tropiques Il était le roi lyre Proscrit Persécuté par ses filles Les filles C'était ses idées Le souvenir De ses grandes actions Ainsi Jean Richepin Dans un discours prononcé À Waterloo Et publié en 1909 Il fallait qu'il eut Ce qu'ont eu tous les héros Qui ont jeté la semence Des grandes idées Ce qu'a eu Socrate En buvant la ciguë Ce qu'a eu Jeanne d'Arc En montant sur son bûcher Il a fallu que Napoléon Fût vaincu Qu'il eut Waterloo Qu'il eut Sainte Hélène Qu'il eut le calvaire Au XXe siècle Sainte Hélène va continuer D'inspirer les écrivains Et jusqu'à deux jours On assiste à une remarquable Réactivation Dont on peut gager Sans trop de crainte Que le XXIe siècle Peut le poursuivre En effet Ni la mythologie Assuromantique Ni la fréquence De ses mentions Ni son appropriation Par les historiens De l'Empereur N'ont épuisé Le potentiel littéraire Certes Sainte Hélène Victime de son mythe Et de sa légende Devient aussi un cliché Ou un prétexte À jeu de mots Et plaisanterie Comme ces vers De Jacques Préverne En Parole Un canard à Sainte Hélène Avec un Napoléon À l'orange Ou bien encore Se voit traité Par la dérision Dans la chanson De Pascal Gouvien Naboléon Est né à Saint-Edeil Etc Et au-delà De ses inscriptions Présentes L'île Irradiée de symboles Fascine toujours Et suscite L'écriture On va glisser On va glisser Sur les enquêtes Et historiques On va glisser Sur toutes les Sur tous les travaux Qui reconstituent Presque jour par jour La vie de Napoléon À Sainte Hélène On peut évoquer Cependant Quelques romans populaires La mort de l'aigle De Paul d'Ivoix La petite fille Du bossu De Paul Féval Fils Qui comprend L'estafette de Waterloo Et l'aigle enchaîné Mais le roman Le plus célèbre C'est sans doute Sainte Hélène Petite-Île D'Albérie Cahoué Publié en 1932 Le roman événien Mais en fait Est en sorte de récit historique Qui met en scène Des amours D'un capitaine Qui accompagne En juin 1816 La mission De monsieur de Montchenut Qui était envoyé Du roi de France Qui va courtiser La fille du colonel Commandant de l'artillerie Laquelle va lui préférer Le majeur chargé De télégraphe Bref Une histoire sentimentale La sainte Hélène Et on en écrira Ainsi beaucoup Notamment Pardonnez-moi Il y aura également Le récit La mise en scène De personnages Comme Edson Law Comme Betsy Balcombe Les commissaires De la Sainte Alliance Et tous les familiers De l'Empereur Dans les romans Plus contemporains On peut privilégier Peut-être Le chinois de Sainte-Hélène Le chinois de Sainte-Hélène Par René Han Paru en 1998 L'auteur imagine Le destin De l'un des domestiques chinois Présents sur l'île Lequel Naît bâtard D'un emploi de Chine Va être dépouillé Par des marins Et débarqué A Sainte-Hélène Et l'arrivée de Napoléon Va changer sa vie On peut également citer David Pinardi L'armée de Sainte-Hélène Paru en l'an 2000 Dans ce roman L'auteur italien Imagine que Durant l'hiver De 1820-1821 Un bateau à vapeur Amène d'étranges visiteurs Dans l'île Ils entendent Rendre son trône A l'empereur Et ce livre Entre dans une catégorie Qui est Fictions historiques Et chroniques Évasion d'empereur De D'Henri En 1904 La seconde vie De Napoléon De Louis Milan Voix De 1913 Napoléon s'est évadé De Sainte-Hélène Et il finit Roitelé Quelque part En Afrique du Sud L'évadé de Sainte-Hélène Théo Fleischmann De 1960 Le sous-marin Napoléon De Von Wilkins De 1944 Et surtout On Va privilégier L'excellent texte De Simon Leis La mort de Napoléon D'1986 Un fauchier portugais Dépose un passager Sur une plage De l'île de Sainte-Hélène Et embarque Napoléon Renommé Eugène le Normand Pour les besoins De la cause L'empereur doit rejoindre La France Et récupérer son trône Mais le complot échoue Et Napoléon Va devenir un simple bourgeois Désargenté Effectuant à son corps Défendant un périple Qui va le mener D'Anvers A Paris En passant par Bruxelles Et Waterloo Et il finira Marchand de Pastèque On peut également Mentionner un roman De couture Un commando A Sainte-Hélène 1960 Où à partir de documents De la vie quotidienne De Napoléon Une méditation Une méditation Une méditation sur l'exil Un dialogue Avec le mémorial De Sainte-Hélène Une conversation Avec les Martineaux Qui sont les gouverneurs Du domaine de Longwood Ces exilés volontaires Une enquête Sur les derniers jours Du captif Une étude Sur la mélancolie historique Et cet ouvrage Combine de manière Fort séduisante Les principaux thèmes classiques Et ce retour A Sainte-Hélène Sur lequel Je vais terminer Cette conférence Vaut autant Comme réflexion Sur le sens D'un destin Sur la force De l'imaginaire Sur les liens multiples Que chacun peut tisser Avec celui qui demeure L'une des figures Les plus grandioses De l'histoire Que comme description Solidement informée Sous-titrage Société Radio-Canada